Salut à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo, je suis Bruno. Mon thème aujourd'hui c'est... Marier au premier regard. Ok, bon, j'avais envie de faire cette vidéo-là depuis un certain temps. Et aujourd'hui je vais la faire. Donc, marier au premier regard, pour vous qui ne savez pas, c'est une émission, un programme de télévision, je crois de la chaîne MC si je ne me trompe pas. Je crois que ce programme existe depuis trois ans et je n'ai jamais regardé ce programme-là. J'ai toujours vu des publicités et je me suis toujours refusé à regarder ça. Parce que je disais, ça c'est vraiment n'importe quoi ce truc. Et cette saison, je me suis décidé, je vais regarder un épisode. Et j'ai regardé la semaine dernière, je n'ai pas regardé l'épisode en entier, j'ai regardé le début, peut-être cinq minutes. Alors oui, ils te font la publicité de oui, il y a ce couple qui, oui, c'est extraordinaire. Ok, premièrement, premièrement, ils sont mariés depuis je crois un an. D'accord ? Je parle de ce que je connais, de ce que je sais. J'ai été marié 15 ans. Je connais beaucoup de gens qui ont été mariés très longtemps. Le mariage, c'est très très difficile, c'est compliqué. C'est très beau, mais c'est très difficile, ça demande beaucoup de travail. Et je parle de gens qui se connaissent depuis longtemps, des gens qui, avant de se marier, sont sortis ensemble, etc., etc., qui ont suivi le processus, on va dire normal, du développement d'une relation, de la construction d'une relation. Vous voulez vraiment me faire croire que des gens qui ne se sont jamais vus, qui n'ont jamais parlé, peuvent se marier et que ça fonctionne à cause de la science ? Non, mais attendez, sérieusement. Mais de quelle science il s'agit exactement ? Des phéromones ou des conneries comme ça ? Non, mais attendez, la science, quelle science ? Laquelle ? Parce que jusqu'à présent, personne ne m'a vraiment expliqué de quelle science il s'agit, la science de quoi ? Et qui sont ces scientifiques-là ? Donc, c'est un truc qui, vraiment, je trouve ça totalement débile et stupide. Je pense que c'est une espèce de moquerie du mariage. Pour moi, le mariage, c'est un truc très 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 sérieux. C'est très 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 sérieux. L'amour, le mariage, c'est un truc sérieux. Et j'ai l'impression que ces gens qui, ces producteurs de télévision, leur objectif, l'objectif de la série, c'est de faire de l'argent, c'est de faire de l'audimat. D'accord ? On parle de un ou deux cas qui sont mariés, qui sont heureux, ça fait peut-être un an ou deux ans. Bon, on ne parle pas de tous les autres cas qui sont mariés et qui, au bout d'une semaine, ça ne fonctionne pas, ou au bout d'un mois, au bout de trois mois. On ne parle pas de tous ces cas-là. Parce que je crois que l'émission a trois saisons. Alors, on vient nous montrer, faire la publicité d'une ou deux histoires, ou trois. Combien il y a eu de participants ? Combien il y a eu de divorces ? Il n'y a pas de recul suffisant dans dix ans. Combien de ces personnes qui disent qu'ils sont heureux aujourd'hui seront heureux dans cinq ans ou dix ans ? Ou seront ensemble ? Donc, on sait tous que, dans la société dans laquelle on vit, le taux du divorce est très élevé. On est pratiquement à un mariage sur deux qui finit en divorce au bout de dix ans. Au bout de cinq ans, je crois que c'est un mariage sur trois. Et terminé. Ce sont les chiffres. Et venir me dire, me faire croire que des gens qui ne se connaissent pas vont se marier sans s'être vus et que ça va fonctionner parce que c'est basé sur des trucs scientifiques. Non, mais moi, sérieusement, ce truc-là, ça me fait rire. Mais en même temps, ça me fout les boules. Ça me fout les boules. Et on fait croire à des gens. Je ne sais pas si c'est des gens qui participent et qui croient vraiment. Mais on fait croire à des gens qui sont totalement peut-être désespérés. Que la science va faire en sorte que tout le monde soit heureux. Enfin. Sincèrement, je ne sais pas. C'est un truc qui me fout un peu les boules. Parce que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas basé sur quelque chose de sérieux et de concret. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais... Enfin. Je ne sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez sérieusement ? Parce que la complexité et la difficulté que c'est de construire une relation, même quand les gens se connaissent depuis longtemps, même quand les gens ont suivi toutes les étapes du développement d'une relation, du développement de l'amour, c'est quand même ultra difficile. Et on essaye de me faire croire que comme ça, on se marie, ça y est, c'est l'amour, c'est facile, c'est la science. Non, mais c'est n'importe quoi. Sincèrement, je ne sais plus trop quoi vous dire, sauf le fait que... C'est une moquerie. C'est une moquerie du mariage. C'est une moquerie de l'amour, moi, je pense. Donc, j'aimerais bien savoir, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions ? De quelle science il parle, il s'agit ? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas regardé beaucoup d'épisodes, mais de quelle science il parle de quoi exactement ? Les histoires de phéromones, les histoires de je ne sais pas quoi, c'est basé sur quoi le match et le machin ? Enfin. Non, je voulais un petit coup de gueule que j'ai. Si l'amour, c'était aussi simple que ça, franchement. Il y aurait tous ces divorces-là aujourd'hui ? Enfin. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous savez de cette émission. Écoutez. Vous qui aimez l'émission, qui appréciez l'émission, expliquez-moi, donnez-moi vos arguments. Pourquoi vous aimez cette émission ? Si vous croyez à cette science-là, pourquoi vous y croyez ? C'est basé sur quoi ? Qu'est-ce qui est scientifique là-dedans ? Comment ça se passe, ce processus de sélection ? Moi, je n'en sais rien. Donc, expliquez-moi. OK ? Comme ça, je serai édifié, je serai éduqué. Et qui sait ? Si vous arrivez à me convaincre, peut-être que je participerai aussi. OK. Comme vous savez déjà, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.